bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube je vais vous demander de vous abonner de mettre un pouce s'il vous plaît alors aujourd'hui je me suis intéressé à un livre qui m'a amené à pousser la réflexion sur d'autres livres et j'avais envie de partager avec vous cette expérience je m'appuie sur le livre du docteur maurice berger sur la violence gratuite en france adolescents hyper violent témoignages et analyses édité chez l'artilleur il ya un peu moins de 200 pages comment j'ai connu le docteur maurice berger et bien c'est damien rieux l'ancien génération identitaire qu'il a partagé sur son canal télégramme et sur twitter que je vous encourage à suivre bien sûr et ça m'a donné vraiment envie de de comprendre ce phénomène puisque à la télévision la radio de partout tout autour de nous la violence gangrène complètement cette société et c'est toujours le même profil ce qu'on appelle les jeunes les jeunes qui n'ont pas de nom qui viennent du pays le jeunistan où on donne pas de nom je rigole bien sûr un monsieur maurice berger et pédopsychiatre psy canaliste ex professeur associé de la psychologie de l'enfant il travaille en centre éducatif renforcé et enseigne à l'école nationale de la magistrature le centre éducatif renforcé c'est une alternative à l'enfermement toutes les deux minutes il ya en france une violence gratuite déclaré à la police c'est bien inférieur à la réalité car en augmentation constante une violence gratuite c'est sans intention de la voler on pourrait dire aussi mort pour rien le docteur maurice berger a bien compris qu'il y avait des causes perdues et lui en fait ce qu'il veut c'est aider les mineurs à ne plus reproduire indéfiniment le schéma alors dans le livre il nous part d'une agression et il nous décrit le scénario de la violence gratuite avec les détails bon je vous dis c'est horrible on dirait du auberton alors ce qui est vraiment intéressant avec ce monsieur c'est que il casse les codes qu'on a l'habitude d'entendre et il nous dit que la violence gratuite n'est pas dû au racisme ni à la ghettoïsation ni à la pauvreté alors selon lui c'est lié à une histoire individuelle dans les deux premières années de sa vie hormis pour les cas de maladies psychiatriques c'est dû à une négligence ou maltraitance que les parents ont subi eux aussi et il nous décrit des modes de famille qui reviennent souvent et il nous dit c'est le mode clanique c'est un lien direct avec l'immigration c'est dû aussi aux violences conjugales l'éducation sans limite certains quartiers l'immaturité et il ya une fourchette des 11 13 ans et bien sûr tous ces phénomènes là sont imbriqués en tant que médecin il n'aborde pas la dimension religieuse le fait d'avoir été témoins de menaces sur la personne qui s'occupe des enfants père mère laisse des traumatismes et se demande si on s'est interrogé sur l'enfance des terrorismes qui sont passés à l'acte il nous cite mohamed mera mais il y en aurait tellement il nous dit une chose aussi importante c'est qu'en 2007 il ya une loi qui a été votée sur l'air sarkozy qui réduisait les budgets à la protection de l'enfance et donc les enfants n'étaient plus retirés des familles et c'était pas bon pour ces jeunes le plaisir addictif des vols procure une excitation détruire est une distraction est plus facile que construire ces jeunes sont incapables de rêver assez pour eux penser c'est menaçant brûler une voiture est un jeu ces enfants n'ont pas joué étant enfant c'est pour ça qu'on les fait jouer par un formateur qui lui a des jeux d'enfants quand on demande de raconter à un jeune une journée type c'est vide il se lève tard il traîne et ils sont particulièrement influençable ces jeunes ont un manque d'empathie qui vient du fait qu'ils n'arrivent pas à identifier les expressions du visage ils ont une interprétation biaisée et c'est pour ça que pour un regard on peut se faire planter l'impulsivité et l'hyperactivité les empêche de se concentrer et de rester assis pour suivre une scolarité normal si à ça vous rajoutez une compasse une consommation de drogue et d'alcool la fine barrière qui les empêchent et de passer à l'acte cède au niveau technique cerveau cortex l'évolution va jusqu'à 20 ou 25 ans il nous décrit un second groupe qui a des problèmes de liaison neuronale ce qui crée une absence d'un pas d'empathie une absence de culpabilité une insensibilité à toute sanction et préfère une récompense immédiate même faible au prix d'une action potentiellement dangereuse vous voyez c'est pour ça qu'ils ont peur de rien ces jeunes alors là ils nous parlent de sujets la famille qui nous décrit clannique certaines familles du pourtour du bassin méditerranéen albanie kosovo gens du voyage certaines familles rome et aussi certaines familles françaises alors là je mets un petit avis personnel je serais bien curieux de savoir qu'elle nous décrit certaines familles françaises vous avez bien compris il insiste sur le vocabulaire et il nous dit que c'est pas de la ghettoisation c'est clannique et il emploie même le mot communautaire qui nous voit comme des personnes d'un autre clan penser d'eux-mêmes et menaçant et il a contracté deux mots groupe et couple qu'il nomme le groupe tu te maries avec le groupe qui choisit pour toi avec qui tu te maries alors là il nous prend un exemple qui est vraiment je vous dis c'est incroyable il évoque un jeune de 15 ans sofiane qui a un cuit de 54 vous imaginez qui est ici d'un mariage endogame depuis cinq générations et le plus terrible c'est que la famille elle est consciente mais ne veut pas changer et nous martèle ce n'est pas la ghettoisation la cause c'est le modèle clannique et ce modèle pour certains ça les empêche même de trouver un travail tout seul même un stage et forcément ces jeunes recueillis par le quartier fugueur ou délaissé sont vite devenus des proies de aux dealers et nous compare ça aussi aux algériens qui ont été enrôlés par le gia ou même certaines sectes et il ya un rituel pour être accepté c'est accepter le combat même si tu perds il ya une logique qui est bizarre ceux qui se protègent par exemple en mettant un casque sur un deux roues sont des faibles ils ont peur alors pour les plus violents il faudrait baisser l'âge de l'apprentissage pour les occuper et là un sujet très intéressant il nous dit que le passé colonial et la violence de ces jeunes ce n'est pas une évidence mais ça on apparaît dans la seconde partie les jeunes oublient la justice et quand ils passent devant les juges ils minimisent leurs actes puisqu'ils les ont oubliés et ils trouvent que la justice et ennui pour pas grand chose ils sont conscientes que quand il ya une grosse condamnation qui les touche eux des fois ils ont cette sursis avant d'aller en prison et ne savait même pas quelle affaire les juges voilà carrément il faudrait réformer l'ordonnance de 45 qui s'occupe des mineurs il faudrait une comparution immédiate avec des réparations obligatoires alors il pointe le laxisme judiciaire et puis le prix de la prise en charge de ses enfants qui va entre 500 et 700 euros par jour il faudrait baisser l'âge de la prise en charge et ils sont débordés 58% sont des mineurs isolés impossible de rentrer dans une famille clanique et l'influence de ces jeunes sur les autres et pour finir il parle des victimes et pour clore le débat des bien pensants moralisateurs il dit que ça met le personnel soignant en colère et que ces actes existent aussi dans les pays qui n'ont pas colonisé puis je vous raconte même pas les victimes dans l'état qu'elles sont c'est vraiment démoralisant c'est une horreur donc en conclusion pour ce livre vraiment c'est un livre choc je vous conseille de lire un c'est vraiment impressionnant on rentre vraiment en détail dans tout ce phénomène que ce soit les victimes ou ces jeunes là et même le côté enseignant je n'avais pas une idée à quel point c'était dramatique vraiment j'ai de la chance de qu'il ne soit jamais rien arrivé et surtout ce médecin il arrive à repousser ses limites en parlant d'autre chose que la ghettoïsation et en disant que c'est le modèle du pourtour méditerranéen familial qui cause tous ces problèmes là aussi puis qu'elle nous parle de cuit aussi c'est quand même appréciable et ça change un peu puis bon moi ça m'a aussi un petit peu aidé à comprendre les méthodes qu'on a envers tous ces délinquants que je trouve des fois inadmissible maintenant je comprends pourquoi ils leur font caresser des hamsters ou des trucs comme ça bon on en verra je vous en reparlerai dans la conclusion de ce que je pense de toutes ces méthodes là aussi donc après avoir étudié le livre de maurice berger qui nous expliquait que les violences n'avaient rien à voir avec la colonisation et tout ça j'ai pris un autre bouquin qui dit l'inverse le livre de malika mansouri révolte postcoloniale au coeur de l'hexagone voie d'adolescents malika mansouri et psychologue clinicienne en pédopsychiatrie en seine saint-denis chargé de cours à l'université paris vincennes saint denis et co auteur de différents ouvrages alors je vais vous mettre le petit passage qui m'a fait connaître cette personne dit c'est comme si la cité c'était l'algérie les flics c'est la france ils veulent rentrer dans la cité et en fait les jeunes y veulent pas donc c'est la guerre voilà ce que c'est que la colonisation à vous avez vu comme ça au moins on est direct dans le sujet alors dans ce livre elle a recueilli les témoignages des gens qui ont participé à des émeutes principalement les émeutes de 2005 et elle a vu surtout des jeunes hommes algériens parce que elle aussi est algérienne alors c'est quand même un peu bizarre il n'y a pas que des algériens qui ont participé à toutes ces émeutes bon je pense que c'est parce que ça la touche personnellement mais je trouve un peu que c'est c'est pas complet comme un témoignage donc moi je crois aussi à certaines choses et elle nous dit que le 93 le département de la scène saint-denis c'était le numéro d'un des départements de l'algérie française en 1848 le constantinois et qu'en 1964 la scène saint-denis est devenu le 93 alors là j'ai noté la page parce que ça vaut le coup c'était page 88 il ya un des jeunes interviewé qui dit que les français ne sont pas fiers de eux mêmes c'est difficile d'aimer être français et ils nous disent aussi qu'ils ont retourné le bled aujourd'hui ils retournent la cité en parlant de la police certains veulent partir en algérie vivre avec ceux qui leur ressemble la police les harcèles insultent frappe gratuitement et sont jamais punis peu connaissent l'histoire de la guerre d'algérie mais c'est la faute aux colonisateurs les émeutes le sifflement de la marseillaise c'est une réponse à tout ce qu'on leur fait subir bon vous avez compris il ya beaucoup de ressentiment vers la france et ils disent que c'est que c'est tout ça c'est voulu mais moi personnellement je concernant la ghettoisation et tout ça je vois pas pourquoi la france pourrait venir des gens pour les maltraiter juste par plaisir ou par rancune je trouve ça complètement incohérent c'est plus simple de pas les faire venir ou de les remigrer il ya pas longtemps j'avais fait une autre lecture de charles rosman sur les guerres civiles et il parlait de fantasmes et moi ce que je pense que ces jeunes là sont complètement dans le fantasme de ce qu'est la france l'autorité la police alors il se peine tout le temps de pas être traité comme des vrais français alors moi je pose une question est ce qu'un français à deux nationalités est ce qu'un français se fait enterrer dans un autre pays ça c'est une question avec quelque chose qu'ils aiment pas c'est quand leur demande leur papier ça c'est quelque chose qu'ils trouvent persécutant et tout le long du livre ils disent j'ai la haine j'ai la rage le malaise apparaît à l'âge du lycée là où ils quittent leur quartier où ils sont confrontés à la comparaison sociale alors une chose intéressante si vous avez des informations à ce sujet je suis pure je suis preneur il pense qu'on les laisse intentionnellement en bas de l'échelle comme en algérie alors moi je me dis que ça ça vient de l'éducation des profs alors ça peut-être ça justifie la violence que les profs subissent mais bien sûr les profs ne le diront pas je répète si vous avez des infos là dessus je suis preneur moi je renvoie au bouquin de renault camus s'ils avaient vraiment souffert mais serait pas là intéressant pour beaucoup de ces jeunes il y à une parentisation de l'adolescent pour faire les papiers notamment et ça crée une dysfonctionnement familial et social en fait comme les parents savent pas bien parler français que le gamin il est né ici c'est lui qui fait la paperasse quoi et ce désordre familial pousse le jeune à prendre en charge les dépenses de la famille des fois et donc ça les oblige à se débrouiller pour survivre et les trafics dans les cités viennent à eux c'est pas eux qui vont au trafic appui un truc aussi qui m'a fait marrer ils se plaignent souvent que les français mettent tout le monde dans le même sac ouais mais ça c'est exactement pareil c'est faire un amalgame tous les français c'est un amalgame mais ça ça gêne personne la question aussi c'est est ce que les asiatiques disent ça en france je pense pas alors ils trouvent qu'ils sont amalgamés à de la racaille il renvoie comme un miroir l'image qu'on leur a injustement donné bien sûr moi j'ai envie de dire encore un truc les clips de rap qui sont le standard pour ces jeunes là c'est pas bon hein nous on nous renvoie à ces clips de rap qui est justement en parlant de ça quand il ya des émeutes les caïds leur disent d'arrêter leur bêtise pour le business alors quelque chose un peu aussi surprenant les effets du colonial affecterait les enfants qui ne le connaissent pas comme s'ils l'avaient vécu eux mêmes descendants de colonies et aussi français leur appartenance intime entre en conflit la tentation de racheter l'honneur de leurs parents qui seraient perdus sacré un paradigme identitaire un désordre identitaire ça me fait penser un petit peu à la phrase de doc d'un retour vers le futur le paradoxe la colonisation c'était l'esclavage et ils font pareil en palestine ben en conclusion ces jeunes ce qu'ils voudraient c'est qu'on leur enseigne leur histoire l'histoire des colonies l'histoire de l'esclavage plus celle de l'europe aussi mais bon c'est compliqué là moi je sais pas comment on peut faire un enseigner l'histoire de pays qui s'est battu contre un autre le ces jeunes là ne se sentent pas français les français ne veulent pas de ces jeunes ça va être compliqué moi vous voulez que je vous dise je pense qu'on se sert de deux le karcher de sarkozy l'histoire de théo l'eau à cas l'histoire de george floyd et même l'histoire du vu où tu vois le de julien au doule tout ça ce pour moi c'est de l'ingénierie sociale peut-être pour faire monter la mayonnaise peut-être pour canaliser un petit peu les gilets jaunes je sais pas et c'est là où j'appelle aussi les gens qui m'écoutent à faire attention ne soyez pas utiliser que ça soit d'un côté ou de l'autre réfléchissez par vous même ne faites pas n'importe quoi donc pour la troisième partie de mon exercice j'ai essayé de trouver quelqu'un qui avait une proposition concernant tout ça et je suis tombé sur un personnage très très intéressant qui s'appelle thierry levy qui avait écrit un livre nos têtes sont plus durs que les murs des prisons chez grâce et donc thierry levy pour ceux qui ne connaissent pas c'est quelqu'un qui est un opposant à la privation de liberté thierry levy je l'ai connu lors d'une émission de frédéric tradit où il avait menacé l'humouriste dieudonné donc vous voyez ces gens qui veulent pas de privation de liberté par moment des fois des fois ils sont un peu dur ils dérapent je vais vous mettre l'extrait vous allez voir je pense je trouve le procédé assez malhonnête je vous le dis vous en pouvez des mots que vous allez regretter dans un instant mais vous vouliez la paix vous vouliez la paix je vous en sortir très facilement j'avais très bien il ya une série il ya l'injure il ya l'injure et après l'injure il ya la loi et après la loi il ya les coûts et vous le savez donc vous avez vu très intéressant alors lui il se sert des chiffres pour expliquer que la prison c'est pas bien que le taux de suicide en prison française est un des plus élevés d'europe et que ce suicide six fois plus que quand on est libre et il critique même le brassier électronique qui fait appliquer la loi des prisons en dehors des prisons 1 alors il a peur que ça ce que ça gangrène la société et que y est même des catégories de gens comme les gens malades qui soyez sous bracelet aujourd'hui on parle de plus électronique pour le coronavirus même les applications sur téléphone pour nous suivre et lui dit que ça serait une démocratie autoritaire aujourd'hui on dit démocrature alors ce monsieur quand il parle de l'homme de la rue qui a réponse à tout est valide l'autorité même la plus ferme mais en fait il parle des bofs 1 les philosophes de comptoir en fait c'est c'est nous un c'est les électeurs du rn je pense c'est c'est les gens qui sont pour l'autorité quoi et pour lui surveiller c'est punir alors il nous dit que la prison c'est un moyen d'éliminer les marginaux ou les opposants ceux qui ne correspondent pas aux normes parce que ces gens là en fait ils pensent qu'un délinquant c'est un mode de vie comme un autre comme quelqu'un qui habiterait à la campagne ben moi je suis délinquant il nous dit que la prison ça ne sert à rien que la récidive est causée à cause de la prison un truc est sympa aussi il nous dit que c'est encore plus lâche de se servir des institutions par vengeance et conclut quand un homme est en cage il en faut un pour le surveiller les deux sont esclaves magnifiques alors en conclusion ben les deux personnages maurice berger et malika mansouris ont un point commun c'est qu'ils ont été agressés tous les deux c'est quand il faisait son footing par des jeunes il a pris une caillasse qu'il n'a pas vu arriver bon maintenant il fait plus son footing dans la zone concernée et l'autre malika mansouris quand elle faisait ses reportages auprès des jeunes elle s'est fait casser la vitre sa voiture et dérober son sac qu'elle a réussi à retrouver en négociant avec les jeunes c'est un truc de malade et concernant les agressions il y en a de plus en plus les morts augmentent aussi sien et c'est de plus en plus choquant dans les faits divers on en vote partout vraiment c'est dégueulasse quoi après moi je vois plein de reportages sur la délinquance des jeunes alors ils ont des noms jeunesse perdue gang de mineurs on voit aussi les bouts de camp c'est à la mode 1 ça vient surtout des états unis on voit de plus en plus de mineurs dans nos compagnies et ça nous coûte 2 milliards par an ça concerne 40 mille jeunes et moi je vous dire un truc je suis pas insensible à l'histoire personnelle de ces jeunes j'aurais pas aimé être à leur place et mes enfants comme moi ou une enfance heureuse dans la modestie mais heureuse maintenant qu'est ce qu'on fait en tant que communauté je me dois de protéger les miens ma famille mon groupe à l'époque primitive si un membre de tribus mettez en danger la survie du groupe il était chassé rappelez vous dans le film le seigneur des anneaux smergol il tue quelqu'un et puis il le chasse et puis les condamné à dans la solitude il en perd la tête en grande majorité ces gens sont dans un espace inadapté pour eux ils sont déracinés apparemment ça lisez l'enracinement de simone veille un très peu très bon petit livre ça vous fera pas de mal moi je m'interdis aucune piste pour garder en sécurité les miens car on ne peut pas régler les problèmes des autres civilisations on en a déjà assez de la nôtre en plus de l'argent que ça nous coûte ça nous coûte en plus des vies ça c'est vraiment insupportable je vous conseille des lectures lisez les livres de jack donovan que pierrot san giorgio nous avait ramené les états unis surtout devenir un barbare ça parle de clan pour finir je vous demande d'acheter communautaire pour faire vivre les producteurs de chez nous musique livres vêtements tout ce que vous voulez en attendant d'avoir un vrai réseau solide penser à faire des dons et n'acheter pas sur amazon ou la fnac aller dans les librairies nation je passe un bonjour à mes amis les braves le cp ainsi que tous les communautaristes écoutez la musique de nos amis teuse par exemple salut rémi et là ce soir je vous laisse avec cette fois ci je coronneur à très bientôt mes amis m m Sous-titrage ST' 501 ... 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